Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les pluies qui se sont abattues sur Haïti les dimanches 30 et lundi 31 janvier ont provoqué les inondations dans près de 20 communes. Plus de 2500 familles sont sinistrées suite à ces intempéries. Depuis plusieurs semaines, le rationnement drastique du courant électrique constaté au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince est dû, selon le syndicat des employés de l'EDH, à une baisse de la production. Lancement ce mardi par la Banque de la République d'Haïti du forum des entrepreneurs autour du thème « Enquête Finscope, Haïti 2022, vers une relance économique plus résiliente ». La protection civile a fait état dans un tweet de 2578 maisons inondées, trois autres détruites et près de 2500 familles sinistrées après les pluies qui se sont abattues sur Haïti les dimanches 30 et lundi 31 janvier. Près de 20 communes des départements du Nord, Nord-Est et des Nîpes sont partiellement inondées. – Maître Arnel Rémy, membre du collectif des avocats pour la défense des droits humains au sein du barreau de Port-au-Prince, juge aberrant les propos du ministre de la Justice Berthoud Dorsey concernant une amélioration dans le domaine des droits humains en Haïti. « Comment parler d'une amélioration alors que la sécurité, la libre circulation, l'accès à la justice ne sont pas garantis ? » s'interroge Maître Rémy qui assimile les propos du ministre à une insulte à la population haïtienne. – Le ministre a fait cette déclaration en disant que Haïti a fait de véritables avancées dans le domaine des droits humains. – Écoutez, je me suis dit, est-ce que le ministre parle sérieusement ? Normalement, il devrait hésiter quand même, parce qu'hier, il y a un cas de kidnapping qui a fait un certain tollé. Donc ça explique, d'aller bien, que le droit à la sécurité en Haïti n'est pas protégé. Écoutez, lorsque nous parlons de liberté individuelle, il faut énumérer une querelle, le droit à la santé, le droit à la vie, le droit à la libre circulation, Wendel. Écoutez, jusqu'au moment où je vous parle, sept mois, il était possible à certaines personnes de se rendre amartissant auquel les conventions internationales relatives aux droits civils et politiques vous disent que la libre circulation est protégée par l'État. Maintenant, lorsque le ministre rapporte de telles déclarations, au fond, dans son fort intérieur, il a peur. C'est sûr qu'il se questionne, est-ce qu'effectivement, je vais lire ce genre de choses, parce qu'amartissant, ça ne marche pas. Maintenant, écoutez, hier, le cas de kidnapping, ça montre quoi ? Ça montre que la police, à travers son directeur général, n'a pas toute la capacité de protéger la vie de chaque citoyen. Écoutez, lorsque vous êtes un État, vous prenez la responsabilité devant plusieurs étrangers, devant plusieurs nations, pour dire que je prends l'engagement de faire respecter sa liberté individuelle, et que là, vous me dites qu'on a fait de véritables avancées. C'est où ça ? Les faits sont là, les libertés individuelles sont violées constamment. C'est une aberration, à mon humble avis, en tant que défenseur des droits humains, dire qu'il a avancé, donc c'est insulter la population haïtienne quand même. Maintenant, est-ce que le Conseil, les droits de l'homme, c'est l'organisme, c'est cette entité qui a émis ce rapport, est-ce que vraiment, il a fait un travail de terrain pour constater effectivement que ça ne marche pas en Haïti, les libertés individuelles ne sont pas protégées. C'est très important pour nous. – Il faut dire que le droit d'accès à la justice fait partie de ces nombreuses libertés individuelles. Maintenant, lorsqu'un justiciable ne peut se rendre au palais de justice, ça constitue une violation de son droit d'accès à la justice, Wendell. – Ce n'est pas le cas aujourd'hui. – Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au niveau, dans les parages du tribunal de première instance, réside un climat d'insécurité. Écoutez, la majorité des acteurs, ils ont peur de se rendre au tribunal sous peine d'être victime de balles, je ne sais pas, d'affrontements entre les bandits. Maintenant, lorsque nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous demandons à travers plusieurs conférences de presse, plusieurs plaidoyers, plusieurs interventions au niveau des médias, nous demandons aux autorités compétentes, au CSPJ, au milieu de la justice, de s'accélérer sur le processus de la délocalisation du palais de justice. Pourquoi nous faisons ça ? C'est pour essayer d'aider, d'accompagner l'État dans le respect du droit d'accès à la justice. Mais pour l'instant, il est difficile. Écoutez, le tribunal est peu fréquenté parce que, dans l'esprit de Maïska, si je me rends au tribunal, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ça constitue un problème. C'est un problème. « Il serait bon que l'impunité cesse en Haïti », a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne, Sylvie Thabès, en évoquant lundi l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et les nombreux crimes politiques qui ensanglantent le pays depuis des décennies. La diplomate a rappelé aux journalistes qui l'interrogeaient que nul ne doit être au-dessus de la loi et a dit souhaiter voir s'établir en Haïti une autorité judiciaire qui joue son rôle afin de redonner confiance à la population haïtienne. Quant à l'enquête sur l'assassinat du président Moïse, la seule chose que je peux dire, c'est que dans ce cas-là, comme dans tous les autres, il serait bon que l'impunité cesse. mais pas pour ce cas, pour tous les cas. Combien de massacres n'ont pas fait l'objet d'un jugement ? Combien d'exactions à l'encontre des populations au quotidien sont tout simplement oubliées et ne font jamais l'objet d'un jugement ? Je veux dire, l'impunité est à tous les niveaux. Ce qui en soi est très pernicieux parce que si l'impunité règne, la voie est libre pour ceux qui veulent s'affranchir des normes. Donc je ne peux que souhaiter une autorité judiciaire qui retrouve sa place et qui soit plus fonctionnelle et qui puisse effectivement remplir son rôle et redonner confiance aux haïtiens qu'ils sont dans un état de droit et que lorsqu'ils, leurs droits ont été bafoués, ils ont des chances d'être écoutés et d'obtenir justice éventuellement. La Banque de la République d'Haïti a procédé ce mardi au lancement du Forum des entrepreneurs autour du thème « L'enquête Finscop, Haïti 2022 vers une relance économique plus résiliente ». Selon le gouverneur de la Banque centrale, cette enquête vise à répertorier et disposer de donner sur toutes les micro, petites et moyennes entreprises qui existent sur tout le territoire national. Ce qui permettra à la BRH de les encadrer en leur accordant des crédits, entre autres. Notons que cette activité s'est déroulée en présence du Premier ministre Ariel Henry et du ministre de l'Économie Patrick Boisvert suivait ce reportage de Sheila Louis-Joseph. À travers le lancement du Forum des entrepreneurs, la Banque de la République d'Haïti a aussi donné le coup d'envoi officiel de l'enquête Finscop des micro, petites et moyennes entreprises MPME. En quoi consiste donc cette étude ? Le gouverneur de la BRH, Jean Baden Dubois, fait le point. L'enquête s'appelle lancée de façon à ce que nous sommes capables de gagner plus d'informations sur les micro, petites et moyennes entreprises. Nous sommes capables d'entreprises, que ce soit la formelle, que ce soit la formelle, que ce soit la formelle. Bien que nous connaissons qu'il y a 80% d'activités faites par des petites entreprises informelles, mais nous n'enquête pas de données sur nous vraiment, dans les activités que nous sommes, dans les zones que nous sommes, dans les régions que nous sommes. L'oppe fait en fait de mettre en place des politiques publiques pour supporter l'économie et la croissance où nous avons besoin d'informations. Donc, l'enquête ça pour nous permettre de nous avoir toute l'information que nous avons besoin sur petites et moyennes entreprises. Ce sera un grand pas pour le secteur, dans la mesure où son système d'information est défaillant, si l'on en croit le gouverneur de la Banque centrale. Pas de statistiques, ni de données chiffrées, encore moins de renseignements, ce qui compromet l'accès au crédit de ses agents économiques à bien des égards. Avec le lancement de l'enquête Finscop, le moment est donc venu de scruter à la loupe les données financières des MPME, explique Jean Baden Dubois. Je veux dire à leur parler de micro-entreprises. À partir de qui chiffre d'affaires, où sont les micro-entreprises? Personne n'est pas qu'à dire. Est-ce que ce sont entreprises qui font 50 000 goods qui sont micro-entreprises? Qui sont les petites entreprises? Est-ce que ce sont entreprises qui font 5 millions de goods? Est-ce que ce sont entreprises qui font 10 millions de goods? Ou pas qu'on est? L'homme qui sont moyennes entreprises, qui sont moyennes entreprises en Haïti? Je veux dire à nous, pas même qu'on est en Haïti. Donc, si on a la map maintenant politique publique pour les micro-entreprises, par exemple, on a dit qu'on a une catégorie micro-entreprises ou pas payer taxes. Les micro-entreprises ont une série de avantages, tel bagage, ainsi de suite. Enquête, la parole permet à l'aise. À partir de quel niveau on a dit que c'est micro-entreprises, qu'une entreprise a eu? À partir de quel niveau on a dit que c'est petite entreprise? À partir du long, on a dit que c'est moyenne entreprise. Autant d'informations qui permettront à la BRH d'avoir une idée précise des MPME existantes sur tout le territoire national. Cette cartographie sera donc utile à tous ceux qui oeuvrent dans le secteur, poursuit le numéro 1 de la BOC de la République d'Haïti. Et une fois qu'on a une information, à ce moment-là, on a pile l'autre bagage qu'on a fait, de façon à ce que l'entreprise a eu l'arrêt, permettre que l'entreprise a eu accès à crédit, permettre que l'on a investi dans l'entreprise a eu. Mais on a pile l'autre travail qui mérite de faire. Il faut que l'entreprise a eu tout capable de devenir un petit peu plus formalisé, de façon à ce que l'entreprise a eu accès à un financement, que ce soit un financement sous forme de prêts, que ce soit un financement pour l'augmenter le capital. A noter que l'enquête Finscop, financée par la Banque centrale et l'USAID, devra durer entre six et neuf mois. Le comité de pilotage est composé du ministère de l'Économie et des Finances, de celui du commerce, de l'Association professionnelle des banques APB, de l'ensemble des institutions financières et des chambres de commerce. La baisse de la production du courant électrique est à la base de ce rationnement drastique constaté depuis plusieurs semaines au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, selon le syndicat des employés de l'EDH. De 45 MW, le pays est passé à 35 MW, selon le syndicaliste Gary-Jean-Baptiste. Plus d'une quinzaine de moteurs sont en panne et Pelligre nécessite des travaux de maintenance à l'approche de la saison pluvieuse. Gary-Jean-Baptiste tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités étatiques de se pencher sur les problèmes de l'EDH. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Depuis plusieurs semaines, la capitale est plongée dans le noir. Certains utilisent des panneaux solaires, d'autres des génératrices, et enfin, il y a ceux qui n'ont d'autre choix que d'atteindre un miracle de la part des responsables de l'EDH. Un tableau qui suscite de nombreuses questions au sein de la population qui, malheureusement, reste pendante. En effet, des employés de l'institution décident finalement de briser le silence. Toutefois, leur témoignage est loin d'être rassurant. Vu avec la situation qui a gagné en dedans PIA, la recette de l'EDH, c'est une situation lamentable. Et je vous ai dit, le côté que je vous ai parlé avec moi, il est beaucoup plus dégradé. Avec un nombre de problèmes, ça ne peut pas permettre de l'EDH subvenir avec besoignées telles que payer fournisseurs, faire entretien dans une série de moteurs que nous gagnons. Difficile de faire la décantation entre ceux qui sont dans la cuisine et les clients. Chaque catégorie a son lot de revendications, bien qu'elles soient de nature différente. Les consommateurs affirment que le niveau de service est critique et, d'un autre côté, que reprochent les employés à la direction. Je vous ai dit, le jour de la parole avec moi, car je vous ai dit, le directeur général, qui descend exactement avec 35. Donc je comprends que si nous gagnons 35 MW qui est disponible sur le réseau pour toutes les métropolitaines, il est tout à fait normal que 25 circuits qui gagnent, je vois que 8 à 6 circuits seulement qui peuvent alimenter de la production que nous-mêmes nous font. Le courant électrique est devenu une denrée rare. Pourtant, des bordereaux ne manquent pas. Entre l'institution qui dénonce le manque de volonté des clients de payer leurs factures d'électricité atteintes et le nombre d'heures de courant disponibles, il y a lieu de se demander qui a tort ou qui a raison. L'étape bon pour gagner en pile passé, mais qui fait surtout, non va re, kote ke, nou genyen va un un, ki bezoen bon jan réparasyon. Pou central kafou un, gen de goub, ki bezoen mennans. Gen youn, ki gen problem températi, biel, elevé. Central kafou deux, sou vén moteur, gen selman 4-4 maché, 16 en pan. Le blackout est-il profitable à un secteur ou au détriment d'un autre? Existe-t-il une complicité entre des employés ou les membres de certains secteurs? De toute évidence, avant l'arrivée de Michel présumé en tant que directeur général de l'EDH, le pays a connu un blackout sans précédent. Alors que nouveau conseil vient de prendre les rennes, on dirait que les problèmes n'en finissent pas. N'apman de, ak gouvernement, ak l'Etat ysien, pou ke l'voye je gade d'EDH, paske souvon ou ti moun l'ekol, ou pa bal plume, ou pa bal kaye, ou pa bal liv, et bien, ou pa gen l'autre rezultat ke ou katon, ke mwayen 0, mwayen 1, mwayen 2. Dans son sa, nou mèm, ki ap goumè chak jou pi plus, pou nou permèt ke ou vwye ou jwen bon jan kondisyon de travay, et bien, puisque nous connaînons ensemble de problèmes, j'ai eu présenté là, en dedans, nos situations réellement difficiles, poté ke kou la via a augmenté, mais nous vivez nos situations, nous pourrôk kamandé directeur à Poulbaï, sa ou l'augmentation de salaire. La reprise des activités au siège social de l'électricité d'Etat d'Haïti devrait être annoncée dans le cadre de cette énième rencontre avec les travailleurs de presse. Pourtant, ça n'a pas été le cas, du moins pas comme on l'espérait. Ceux qui attendaient un soulagement vont donc être déçus. Le blackout va continuer à régner sur la ville, tout comme l'insécurité nocturne. Claude Desian et Rodolphe Pirloui, pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. N'oubliez surtout pas, juste après les nouvelles de Métro News, vous allez pouvoir suivre un autre numéro du magazine Les Échos de la Finance. Juste après Métro News. Fin de Métro News, petite page de publicité, Les Échos de la Finance. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Voilà, alors à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada